Parlons maintenant de la très attendue éclipse solaire totale, parce que c'est demain que le fameux phénomène aura lieu au Québec. Et déjà, on peut parler d'une très bonne journée pour l'industrie touristique. Parce que dans les hôtels de Montréal, jusqu'à 75 % des chambres sont réservées. C'est 20 % de plus que la normale à ce temps-ci de l'année. Espérons cependant que les visiteurs auront apporté leurs lunettes de protection, parce que les dernières paires s'envolent très rapidement. Marc-Antoine Lemoignant. À quelques heures de l'événement tant attendu, les magasins de lunettes débordent à Montréal. Mais les derniers exemplaires sont difficiles à trouver pour les retardataires. À Longueuil, tout est en rupture de stock. Seules les personnes ayant déjà commandé pouvaient venir les chercher en magasin. Je les ai commandés en vrai vendredi, donc c'était pas mal les dernières minutes. Très facile, ici, il y a un nom, c'est la deuxième fois que je viens. J'ai essayé un peu partout, ils n'avaient plus. Signe que les lunettes sont si populaires, Nathalie Ouellet, astrophysicienne à l'Université de Montréal, offrait des paires gratuitement à Rosemont, dimanche après-midi. Je vais au parc Jean-Drapeau demain, il est supposé en avoir beaucoup, mais je ne prends pas de chance, je peux en avoir une paire ici, ça va être fait. Il n'aura fallu que quelques minutes seulement pour que tout son inventaire s'écoule. Saviez-vous combien vous en avez? J'en avais 350 et c'est parti en quelques minutes. 15 minutes. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Les éclipses solaires totales, c'est vraiment magnifique, c'est le plus beau spectacle qu'on peut voir. Ici, au parc Jean-Drapeau, 150 000 lunettes seront distribuées gratuitement lundi. Premier arrivé, premier servi. On en est à finaliser les derniers préparatifs sur le site kiosques, animations en musique et diffusion d'images de la NASA sur les écrans géants sont prévues demain. Et si l'engouement pour l'événement est grand, il faut s'attendre à beaucoup de circulation sur les routes à Montréal, mais aussi en Estrie, où sont attendus beaucoup de visiteurs. Une fois que c'est terminé le phénomène, les gens vont vouloir tous repartir en même temps. Et c'est là où on s'attend, c'est des épisodes de congestion importants. Au Wyoming, on part de 13 heures de congestion après l'éclipse. Le ministère des Transports du Québec se prépare depuis plus d'un an à cet événement et rappelle d'être prudent sur les routes. Si vous avez une paire de lunettes pour l'éclipse solaire, bien, c'est complètement noir, on ne voit que le soleil, donc on ne peut pas conduire avec ces lunettes-là, ce serait extrêmement dangereux. Également, si la tentation vous prend de sortir la tête de votre véhicule pour regarder l'éclipse et la voir, ça aussi, c'est non seulement recommandé, ce serait légal. L'éclipse solaire totale de lundi s'agit d'un phénomène très rare arrivant, parfois qu'une seule fois dans une vie. La bonne nouvelle, c'est que les conditions météo s'annoncent être idéales pour l'observer. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles, Montréal.